Les talents du numérique sur BFM Business, catégorie technonumérique. Et voilà, j'appelle sur scène celui qui va remettre ce prix, le directeur général de Weezings, Cédric Hutchins. On est prêt. Bonsoir Cédric. On est avec nous Cédric. C'est ma place. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Cédric ? Très bien. Je suis très honoré d'être ici. Merci de m'avoir invité. On est ravi de vous avoir avec nous parce que vous incarnez pour nous l'une des révolutions du monde du numérique en ce moment. C'est celle de l'Internet des objets. Ces milliards, dizaines de milliards d'objets connectés qui sont en train de débouler dans notre vie quotidienne, plus particulièrement dans le domaine de la santé. Je rappelle, pour ceux qui vivraient dans une grotte que Weezings fait aujourd'hui, des montres connectées, des trackers d'activité, des pèses personnes, des tensiomètres. Et c'est vrai que je pense que dans la salle, on a énormément de porteurs de projets, des jeunes étudiants, des entrepreneurs en herbe qui pensent peut-être à se mettre aux objets connectés, à inventer des objets connectés. C'est vraiment le secteur où il faut être aujourd'hui ? Alors, est-ce que c'est réellement un secteur ? En tout cas, c'est une rupture. La possibilité de connecter des objets, créer des nouveaux usages, nous permettre de réinventer, de rendre plus utile et parfois enrichir les services d'objets qu'on connaissait déjà. Et donc, c'est vraiment ce sur quoi s'est concentré Weezings, c'est dans le domaine de la santé, dans la transformation du rôle de chacun de nous dans la prise en charge de notre santé. Et donc, on le fait à travers des objets, encore une fois, qui font partie de notre quotidien, qui ne crient pas leur aspect technologique, mais qui sont complètement révolutionnés. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est un domaine important. C'est un domaine de conscience dans le public aujourd'hui, parce que là, ça fait quoi, deux, trois ans qu'on parle vraiment de l'Internet des objets, et ça a été souvent abordé sous l'angle du gadget. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gadgets. Enfin, moi, j'en teste tous les jours. Enfin, j'ai fait des poubelles connectées, des toilettes connectées. C'est vrai. Non, mais vraiment. Et on a du mal à séparer ce qui relève du gadget et ce qui relève du fondamental, de ce qui va transformer notre vie. C'est une clé aussi, ça. Oui, je pense que dans les vraies révolutions technologiques, il y a la vague et il y a la marée. Donc, il y a les premières grandes vagues qui sont parfois spectaculaires. Il y a eu des objets, même très iconiques, qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont introduit la notion d'objets connectés. Je pense au lapin, au premier lapin connecté. Au Nabastag, qui a été un peu le père de tous ces objets connectés. Mais je pense que derrière, il y a l'effet de marée. Et il y a donc, dans certains domaines d'application, une révolution qui est extrêmement pérenne, beaucoup plus importante. Parfois moins spectaculaire, puisque nous, quand on a commencé, on va faire un PES Personnes Connectées. Évidemment, ça faisait beaucoup plus sourire que d'intriguer sur cet objet. Oui, l'idée de publier son poids sur les réseaux sociaux, je me souviens, ça revenait beaucoup. Vous avez quand même réussi à faire porter... François Hollande porte une montre Wissings aujourd'hui. Oui, alors on n'a pas forcé. Il n'est pas toujours à l'heure. On ne vous retiendra pas pour responsable. Non, non, mais alors comment ça s'est passé ? Et il a ensuite donné cette montre à Jack Ma, qui doit être l'homme le plus influent de Chine, globalement. Je pense que ce n'est pas la même, mais c'est un très beau symbole. On en est très fiers. Et c'est sûr que je pense que ça incarne beaucoup de valeurs. Donc la montre connectée Wissings est une montre designée en France, fabriquée en Suisse, qui intègre du logiciel, des applications qui sont développées ici. Et donc ils font vraiment cette fameuse fusion entre des objets grand public, parfois des objets de mode et d'une intelligence numérique. Donc je pense que c'est un très beau symbole et on est très fiers que ça ait été repris par le président. Et par Jack Ma, ça va peut-être partir à l'international. La French Tech qui s'exporte. Voilà, la French Tech dans le monde entier. Merci Cédric de nous avoir fait partager cette expérience. Dans quelques secondes, on va évidemment découvrir le nom du lauréat. Mais tout d'abord, Anthony, les parrains administrateurs du Syntec Numérique qui accompagneront le projet dans sa croissance. Oui, il y en a trois. Muriel Barneu, PDG de DocaPost, Philippe Tavernier, le président de Numergy, et Michel Isnard, vice-président Southern Europe et une émillée de Red Hat. Et les trois nominés pour le prix Techno Numérique sont Julie Desk, Motion Lead et Toucan Touco. Cédric, je vous laisse l'honneur d'ouvrir l'enveloppe. Donc le prix Techno Numérique est attribué à Julie Desk. Donc félicitations Julie Desk ! Et voilà, Mathieu, donc le porteur du projet, nous rejoint sur scène. Bravo ! Bonsoir ! Bonsoir ! Merci ! Bonsoir ! Merci ! Bravo ! Alors on va évidemment... Bon, je suis... Alors évidemment, on va vous entendre nous parler de vos innovations. On découvre tout d'abord une petite animation présentant Julie Desk. Un dirigeant perd en moyenne une demi-journée par semaine à organiser son agenda. Il pourrait pourtant gagner du temps et de l'argent en utilisant un assistant personnel comme Julie Desk. Celle-ci est basée sur l'intelligence artificielle et permet de mettre en relation vos contacts pour organiser des meetings. Le tout pour 50 euros par mois. En mettant Julie en copie de vos échanges, elle optimisera parfaitement vos journées. Bravo ! Bravo ! Bonsoir ! Félicitations ! Julien Obeka ! Merci ! Bravo pour ce prix ! Alors, je vais commencer par vous taquiner un petit peu, parce qu'on a depuis tout à l'heure les discours de Guy Mamounmani qui nous explique « Oui, le numérique, c'est formidable ! Ça crée des emplois, c'est super ! » Et vous, vous arrivez avec votre grand sourire et vous nous dites « Je vais supprimer les secrétaires et les assistants de direction. » Voilà, avec mon intelligence artificielle. Bon, c'est pas exactement ça. Alors, c'est assez classique comme question. On nous la pose souvent. En fait... Oh, je suis journaliste, vous savez. Non, mais je comprends. Non, mais c'est vrai que c'est une question, c'est une question. C'est important d'y répondre correctement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que premièrement, on crée des emplois. Pourquoi ? Parce que on permet à des gens qui n'auraient pas payé un assistant, de payer un assistant qui est en fait moins cher. Et nous, derrière, on a une supervision humaine derrière notre intelligence artificielle qui fait qu'en fait, on crée de l'emploi et on permet d'offrir un assistant à des gens qui n'auraient pas pu en avoir. C'est ça, c'est l'assistant virtualisé pour tout le monde. Exactement. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, parce que j'aimerais qu'on comprenne exactement ce qu'est capable de faire cette intelligence artificielle. Moi, je fais déjà à peine confiance au correcteur orthographique de l'iPhone, si vous voulez. Ah oui, vous avez raison. Non, mais en même temps, ça peut poser des problèmes quand on envoie des mails. Absolument. Est-ce qu'on va passer ce seuil psychologique qui est de laisser une entité virtuelle, un robot, finalement, s'occuper d'une tâche aussi importante que la gestion des rendez-vous ? Et répondre à des mails et laisser comprendre nos mails ? Alors, effectivement, c'est une bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a de l'intelligence artificielle qui va pré-traiter les mails. Et en fait, c'est là le point clé que je répète pour garantir de la qualité à nos clients. Et effectivement, ils exigent une énorme qualité. Ils ne se permettraient pas d'avoir un logiciel qui bug ou qui n'écrit mal les mails ou qui va rater des rendez-vous. Donc, c'est là qu'on a un humain qui vérifie. C'est comme si vous faisiez du Google Translate. Vous êtes une traduction et qu'il y a un humain qui repasse derrière et qui relie et qui corrige les éventuelles fautes. Et demain, on peut imaginer qu'il n'y ait plus d'humains du tout au fil de l'amélioration de l'intelligence artificielle ? On peut imaginer peut-être, mais on a le temps de vous en revenir. Il y a un peu de boulot. Mais en même temps, quand on voit Elon Musk ou Stephen Hawking qui nous prévoient des scénarios à la Terminator avec l'intelligence artificielle dans les dix ans qui viennent, c'est aujourd'hui la secrétaire virtuelle, demain l'extermination de la race humaine par les robots. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on va garder un humain, finalement, c'est mieux, pour éviter l'extermination de la race humaine. Faisons comme ça. C'est quoi les projets ? C'est quoi la suite ? Alors, la suite, c'est d'étendre un peu les tâches parce qu'aujourd'hui, elles s'occupent des rendez-vous. L'idée, c'est de pouvoir la faire réserver des billets d'avion, la faire réserver des restaurants, ce type de choses. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Oui, un mot, un mot. Donc, moi, je n'ai pas voté. Je suis très heureux de vous remettre ce prix parce que je suis vraiment persuadé. Je retrouve des valeurs qui nous sont chères. Je suis persuadé que les bonnes technos numériques, c'est comme les bons événements spéciaux. C'est ceux qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on cherche à faire tous les jours chez WeSings, des objets qui ne crient pas leur technologie. Et là, la beauté de Julie Dess, c'est qu'il n'y a pas une interface nouvelle. On copie Julie dans l'outil qu'on utilise X fois par jour déjà aujourd'hui. Donc, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est simplement ce qui est le plus puissant et la beauté de votre technologie.